Le 1er octobre 2023 dernier, comme chaque 1er octobre, on célébrait la journée internationale des personnes âgées. Cette frange de la population, qui parfois est ignorée, je dirais reléguée au second plan, mais qui quand même a certainement des choses à apporter pour contribuer au développement du pays. Nous en parlons sur ce plateau avec Conrad Baguidi, acteur de développement local et haut conseiller économique et social du CES, qu'on ne présente plus. Bonjour M. Conrad Baguidi. Bonjour Jennifer, merci de m'accueillir. C'est le zoo et les collines sur ce plateau. Et Arnaud Hadadja, il est avec nous encore comme la plupart des vendredis. Bonjour Arnaud. Bonjour Jennifer. Certainement que vous avez beaucoup à nous dire en ce qui concerne le développement et la contribution des personnes âgées. Il est resté avec nous, c'est bien sûr le coach Betoro Fulgens Arangonou. Bonjour, enfin merci coach d'être resté parce que je vous avais déjà reçu sur ce plateau. Et mesdames, messieurs, vous pouvez également contribuer. Je le disais, nous avons notre question du jour qui est là pour ça. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je commence déjà en posant la question à M. Conrad Baguidi. Les personnes âgées ont été célébrées le 1er octobre dernier. On se demande si cette franche de la population est réellement impliquée dans le développement, je dirais, si nous prenons le cas du Bénin. Vous savez, la question des personnes âgées, c'est un gros chantier qui nous rappelle les problèmes des minorités. Parce que qui appelle-t-on personnes âgées et où est-ce qu'on les voit dans notre société ? Les personnes âgées, c'est moins de 5% de notre population, ce qui n'est pas grand-chose. Et à partir de quand on est personne âgée ? Moi, l'anecdote que je peux vous raconter souvent, c'est que depuis quelques années, quand je rencontre des gens dans la rue, ils m'appellent papa. Et ça, ça me choque un peu parce que même si j'ai peut-être un certain âge, ça me rappelle... Vous n'êtes pas si papa que ça. Voilà, je suis père, c'est vrai, mais ça me fait un peu bizarre que des gens, par exemple, je ne sais pas, moi de 20 ans, 25 ans, m'appellent papa. Et je lui dis, ça me renvoie à l'image de quelqu'un qui a passé des phases et ça me choque un peu. Et le pire, c'est que moi, j'ai un grand frère qui a à peine 66 ans et tout le monde l'appelle vieux. Oh, mais 66 ans, ce n'est pas vieux. Est-ce que ça peut être considéré comme personne âgée déjà quand même ? Hélas, oui. Oui, d'accord. Hélas, oui. Je pense que la barre que nous mettons dans notre pays, grosso modo, est autour de 60 ans. C'est-à-dire à peu près l'âge de départ à la retraite pour ceux qui ont une cotisation à taux plein. Donc, c'est jeune pour moi. Enfin, moi, je veux vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et à 60 ans, il ne faut surtout pas m'appeler personne âgée. Malheureusement, oui, c'est bien le seuil. Après, dans votre question, quand on parle de développement, est-ce que cette frange de la population est embarquée ou pas dans le développement ? Moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a quand même beaucoup de choses à faire parce que les personnes âgées sont souvent plutôt considérées comme des charges. Alors que pour nous, qui sommes un peu plus jeunes, qui sommes jeunes, moi, je dirais, je me mets parmi les jeunes, je pense que c'est plus pour nous comme une recharge. D'accord. Une recharge. Une recharge, c'est-à-dire des gens vers lesquels on va se ressourcer. Donc, c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup. Et si vous pouvez tirer quelque chose d'une entité, vous pouvez faire du développement. D'accord. Donc, je crois qu'on a des choses à faire. On a des choses à faire. Alors, nous allons poser la question à Arnaud Adadja également. Je vous ai très attaché à nos traditions, à notre culture. Est-ce que vous pensez que les personnes âgées constituent une frange qui peuvent intégrer le développement, qui peuvent apporter un plus ? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale en ce sens que déjà, la politique générale de développement au Bénin a déjà, si je puis m'exprimer, ainsi instauré les sous-bassements. Ce n'est pas pour rien que les gens disent qu'on ne peut pas parler du développement sans se référer à la culture. Et qui sont les ténanciers de la culture ? Ce sont ces personnes âgées, qu'on appelle sages. A la seule différence que toutes les personnes âgées ne sont pas sages. Tout à fait. Voilà, ça c'est encore un autre débat. Donc, les personnes âgées peuvent contribuer au développement de notre pays. D'accord. Et est-ce que, comme Konrad Baguini, vous estimez qu'on les considère comme des charges parfois ? Bon, c'est vrai que sur l'abscisse des valeurs négatives, il existe de 16 individus incêlemment grands qui ne veulent pas retourner la valeur qu'il faut aux personnes âgées. Mais toujours est-il que, dans la conscience générale, les personnes âgées, du nord aussi de l'est à l'ouest, puisque nous sommes des Africains noirs de peau, et notre éducation est différente de celle de l'Occident, on a toujours une petite considération. Donc, ce respect-là, vous voyez, aux personnes âgées est toujours présent. En règle générale. En règle générale. Votre avis, coach Fulgin, c'est-ce que déjà, ces personnes âgées peuvent contribuer à impulser le développement de notre pays ? Et est-ce que vous pensez qu'on leur donne cette place-là qui leur revient ? Je vais commencer par dire que les personnes âgées sont au cœur du développement. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir sans savoir qui vous êtes, surtout sans savoir d'où vous venez. Tout à fait. Et ces personnes âgées sont garantes d'une certaine mesure de nos valeurs, de nos réalités. Et puisque nous devons nous connecter à eux pour aller, pour nous retrouver dans l'avenir avec sérénité, ils jouent vraiment un rôle majeur. C'est vrai que nous n'avons pas cette perception de ces personnes âgées. Parfois, on essaie, nous parents, de ne pas connecter nos enfants à ces personnes-là. Et je dis qu'ils sont au cœur du développement. Le plume, c'est un plume de perception. Quelle est la perception que nous avons aujourd'hui des personnes âgées ? Lorsque nous allons travailler à revoir cette perception, d'abord à notre niveau, et pouvoir reconnaîter nos enfants à eux, parce que moi je suis coach de famille, et que les personnes âgées dans nos familles ne sont qu'une référence parce qu'ils sont âgés. Mais quand nous allons pouvoir les reconnaîter à nos enfants, je vous assure, moi je fais du coaching. Et quand je parle du coaching de couple, tout ce que je dis, c'est beaucoup plus à 80% de ce que j'ai eu à apprendre chez ma grande-mère. Que j'ai refaçonné, que j'ai modelé, que j'ai donné un contenu à cela. Et c'est ça que moi je vois aujourd'hui. Vous voyez, donc aujourd'hui, on doit revoir la perception que nous avons et la replacer dans le développement. Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, le développement que vous avez, c'est juste un développement de façade. D'accord. Merci beaucoup, 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 coach. Avant de vous donner la parole, Arnaud disait quand même que ce respect l'avoué aux personnes âgées est quand même en règle générale de meilleure présence. Vous êtes coach de couple justement. Est-ce que vous observez cela ? Est-ce que les personnes âgées, les mémés, les pépés, comme on les appelle généralement, sont vraiment impliquées ? Oui, vous savez, je suis coach, je ne suis pas seulement de couple, mais de famille. De famille, bien sûr. Et quand je viens dans plusieurs familles, parce que moi je dis, je n'aime pas mon bureau quelque part, c'est dans l'environnement familial des 13 millions de Béninois. Je vais plus dans l'environnement des gens familiales et non laisser les gens venir dans un coin. Et parfois je suis un peu gêné, parfois je me dis, waouh, de la place qu'occupent souvent les personnes âgées dans nos maisons. Regardez très bien souvent, ils ou elles sont souvent dans une chambre à part. Personnellement, ça nous gêne. Vous voyez, quand vous les mettez déjà dans le grand bâtiment, c'est vrai que parfois les chambres sont en haut, tout ça, si on enlève ces paramètres, nous lançons déjà, nous donnons déjà la perception que nous avons de ces personnes dans le coin, qu'on arrive voir, dans la même maison. La majorité d'entre nous, mon mari, mon mari est toujours chez nous, à Porte-Nouveau, je respecte, elles sont dans un coin. Et quand vous voyez, quelle est la perception que nous sommes en train de donner à nos parents ? Parfois on n'y approche pas, vous savez on est au Bénin, suivez mon regard, parce que, parce que. Je pense que nos parents doivent revenir dans nos grands bâtiments et non les religieux. Parce que quand vous les mettez au dehors, c'est comme si vous les mettez déjà à part. C'est comme si vous dites, bon, on les a juste ramenés, mais elles sont toujours dans un espace à l'écart. Ça commence là. Comment je vais être dans la maison ? Mémé, 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 j'essaie de voyager à moi, mon défi. Bon, mais parfois c'est justifié, parce que mémé ou pépé ne peuvent pas marcher, peut-être pour aller en haut, mais faisons beaucoup attention. Je vous assure, les personnes âgées sont une source de développement, parce que c'est une mine. Quand vous comprenez, wow, moi du matin, vous allez rester avec eux, avec un papier en train d'écrire. Autre chose que je vais dire rapidement, vous savez, moi je suis un peu dans ces recherches, vous savez la famille, nos parents et chéris sont au cœur de nos familles. Et moi je fais un travail, je dis, aujourd'hui elles sont en train de disparaître et nos parents et chéris sont en train de partir. Est-ce que nous sommes en train de faire un travail pour les récupérer ? Parce que c'est encore eux qui détiennent ces informations. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui nous reconnaît. Moi je vois des couples en difficulté quand ils viennent, ils disent, oh, mémé, j'ai tout à l'heure, allez chercher les accords de votre mari et de votre femme, et ça reconnaît. Mais il y a un problème. Quelle est la perception que nous avons d'eux ? Est-ce que c'est un truc que nous ne sommes pas en train de partir ? Parce que c'est l'au-delà de la bibliothèque qui est en train de brûler. Faisons attention. Tout à fait. Vous rejoignez donc un peu, M. Bagui dit, vous avez suivi son développement. Il arrive qu'on mette, sans le vouloir forcément, ces personnes âgées-là à l'écart. Quelle observation vous faites de tout cela ? C'est pour ça que je pense qu'au début du propos de Fulgence, du coach, j'avais l'impression qu'on n'était pas aligné, mais je comprends mieux. En fait, les personnes âgées sont au cœur du développement, dit-il au début, et à la fin, il a dit, doivent être. Et c'est ça, moi, mon propos, en fait. Je pense qu'on n'a pas encore pris toute l'ampleur de la richesse que représentent les personnes âgées dans notre environnement, dans nos familles, dans notre pays. Et il y a encore un travail à faire. Donc, on partage un peu ce même point de vue. Et moi, je dis effectivement que beaucoup perçoivent cette frange de la population comme des gens qui représentent une charge. L'exemple d'un parent dans un coin, en dehors de toute difficulté de circulation, de déplacement, ce n'est pas quelque chose qui est rare. On voit également souvent le fait que ces personnes sont, même si c'est dans une famille, sont isolées des activités sociales. Ça, c'est une vraie réalité. Je disais lors de l'accompagnement, puisque dans mes fonctions au Conseil économique et social, je représente le zoo et les collines. Et les amis de Didier m'ont invité pour célébrer, justement, cette journée des personnes âgées. Et donc, du coup, ce que je notais, ce que j'ai partagé avec eux, c'est premièrement le fait que, si vous regardez, les personnes âgées sont souvent des personnes qui ont moins de moyens. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup de revenus. Il y a très peu parmi elles, parmi eux, pardon, parmi ces gens qui ont travaillé et qui ont droit à une retraite. Même si on peut louer l'effort du gouvernement récemment sur la révalorisation des taux de retraite, il reste encore combien parmi eux ont travaillé et qui ont droit à une retraite. Donc, il y a encore beaucoup de cette catégorie de population qui tendent la main à leur progéniture, etc., pour pouvoir vivre à temps de la main, pas forcément qu'émander, mais en tout cas, qui ont besoin d'être soutenus par leurs enfants ou petits-enfants ou familles. Ça, ça peut donner l'impression d'une charge. Parce que c'est la nécessité immédiate. Mais ce que nous voulons dire dans le développement, c'est qu'il nous faudrait avoir un système social. Moi, je parlerais de protection sociale pour personnes âgées, qui leur permettrait en fait d'avoir un minimum pour vivre. Mais au-delà de ça, voir quel est le cadre que nous pouvons mettre en place avec la jeune génération pour tirer le parti dont on est en train de parler tout à l'heure sur les aspects culturels, sur l'histoire, sur nos valeurs, etc. Donc, vous voyez, quand je parle de charge, je parle également d'organisation sociale, mais qui soit au bénéfice des gens qui sont plus jeunes. C'est comme ça que notre Afrique, avec toute sa richesse, va continuer à perpétuer certaines valeurs, certaines connaissances, certaines histoires. Et avec nos jeunes aujourd'hui qui sont historiens, etc., on pourrait arriver à documenter des choses. Mais on peut aller au-delà. Par exemple, dans d'autres pays, pour revaloriser un peu cette place des personnes âgées, on a des activités qui sont périscolaires, donc qui permettent également aux enfants tout de suite de continuer à garder le lien, ce qui fait que la notion de respect qu'on évoquait tout à l'heure s'installe de fait. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui est un peu plus en difficulté du fait de son âge, non seulement on le respecte, mais on l'accompagne, on l'aide. J'ai partagé trois valeurs avec mes amis de Djidja. Premièrement, c'est effectivement, on ne nous dit pas souvent, on ne nous manifeste pas souvent à ces personnes qu'on les aime. L'amour. L'amour, parce que quand je me sens aimé, je me sens vivre. C'est peut-être parce que ce n'est pas ancré, je dirais, dans notre éducation, dans nos réalités, d'aller vers un parent et lui manifester assez d'amour. Je pense que ça y est, c'est peut-être que, comme on disait tout à l'heure, on ne prend pas suffisamment conscience pour le valoriser. Quand, par exemple, une personne d'un certain âge vous demande de faire quelque chose pour elle, la manière de faire la chose est une manière de lui témoigner votre amitié, votre amour. On l'a tous fait. On va le faire tel, on boute forcément parce qu'on regarde la télé ou etc. On ne le fait pas forcément de façon consciente. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille pour redévelopper dans notre société. Deuxième élément, c'est le fait de le faciliter, en tout cas de rappeler que, comme le disait Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut continuer à pédaler pour avancer. Donc quand vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Il faudrait que ces gens-là continuent à avoir une activité sociale, qui continuent à avoir des interactions, comme je disais tout à l'heure. Et donc, du coup, que nous voyons dans quelle mesure accompagner ça. Et enfin, je crois foncièrement que l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport aux pays occidentaux, que vous évoquiez tout à l'heure, on doit y penser. Quand vous êtes vieux, mais pas à 60 ans en Europe, vous finissez dans une maison de retraite, puis après derrière l'EHPAD, et puis après on voit que le chemin se poursuit. En général, les EHPAD sont pas loin des cimetières. Ici, nous avons encore la possibilité de vivre à la maison parce qu'il y a du monde, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on réfléchit la continuité de la vie ? Parce que quand je dis 5% de la population seulement a plus de 60 ans, vous imaginez ce que ça représente ? Ailleurs, on est à 20%. Donc, quelque part, vu qu'il y a une démographie qui évolue de plus en plus, aujourd'hui les gens qui sont jeunes vont finir par vieillir. J'espère que nous aurons la chance également d'être parmi cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'on prépare par rapport à ça ? Aujourd'hui, c'est 5%, demain ça sera 10%. Ça va devenir encore plus considérable. Donc, on peut s'entraîner à avoir un système adapté de l'accompagnement de ces personnes-là pour vivre mieux, donc vivre plus longtemps, vivre vieux et mourir un peu plus dignement. D'accord. Quand on vous suit, M. Conrad Baguidi, je dirais qu'on a un peu d'espoir. Je ne sais pas si vous partagez le même sentiment, Arnaud. Selon vous, en dehors de ce que ces personnes âgées nous apportent au quotidien, le coach Fulges Betoro a parlé de cette sagesse, cette immense sagesse qu'elle nous apporte. Comment vous pensez que ces personnes âgées peuvent, de façon concrète, contribuer au développement ? Oui, bon, vous parliez tantôt de la protection des personnes âgées, de la défense des droits des personnes âgées. Quand les téléspectateurs nous suivent, il y en existerait dedans qui se demanderait, mais quels sont les droits des personnes âgées ? On ne veut pas quand même se mettre à faire un coup magistral ici, mais on peut quand même essayer des coups justes pour éclairer. En citer quelques-uns, c'est peut-être le droit à la mobilité, un peu comme l'a évoqué tantôt M. Baguedi. Il y a aussi le droit au choix de la résidence. Et aussi, il y a aussi le droit... Ça m'a échappé, bon, je reste sur les deux que j'ai évoqués. Et je voudrais revenir sur le droit au choix de la résidence pour dire que si j'ai bien compris les aspirations de M. Baguedi, c'est qu'il ne voudrait pas qu'ici, en Afrique, et surtout au Bénin spécifiquement, qu'on crée un centre de protection calqué sur le modèle occidental. Non, mais il voudrait quand même qu'on s'inspire de cela et que l'on crée un centre de loisirs des personnes âgées où cette personne-là a droit au choix de la résidence. Il a la liberté du choix de la résidence. Mais cette personne-là peut quand même, si elle le souhaite, se déplacer pour venir se distraire et avoir droit à bénéficier de toute la jouissance dont il n'a pas bénéficié dans sa... ne serait-ce que pour lui rallonger un temps soit peu. Car cela ne tient que, veut le peuple, le pain et le beurre. Si les choses sont créées dans ces conditions-là, une chose est sûre, les personnes âgées contribueraient d'une façon ou d'une autre au développement. Parce que celles qu'on appelle personnes... Vous et moi, nous sommes appelés aussi à être personnes âgées. Et quand on dit personnes âgées, c'est d'abord et surtout à partir de 77 ans. Ces gens-là, il fut un temps, ils étaient mobiles comme vous et moi, ils ont contribué. Et certainement, il y a forcément encore quelque chose là qu'ils n'ont pas fini de libérer, qu'on doit forcément leur estirper de leur tête avant leur fatal et pour pouvoir contribuer, continuer à penser au développement de la postérité. Donc, d'une façon ou d'une autre, ces personnes-là contribuent au développement d'une cité, d'une nation. En dehors de la sagesse, est-ce qu'il y a autre chose ? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut tabler essentiellement sur leur connaissance, sur leur sagesse, comme le dit un coach Betojo pour en tirer quelque chose ? Qu'est-ce que vous appelez sagesse ? La sagesse ancienne, c'est une dimension, un domaine immense. Je vous parle d'un exemple très simple. Vous imaginez un professeur de sciences physiques, quelqu'un qui a exercé la science physique tout le temps et puis après qui est parti à la retraite et choses-là. Vous pensez que les anciens livres de sciences physiques ou les anciens livres de mathématiques comme les manger, comme ça que nous autres nous avions étudiés, c'est ça que la jeune génération étudie aujourd'hui. Il y a toujours de ces formules cachées-là, qui sont là, qui veulent servir à quelque chose. Donc quand vous parlez de la sagesse, ça nous renvoie rapidement à l'image de... quoi, c'est Hidou Badian dans « Sous l'orage » qui nous parle de crocodiles logés dans... Demeurera toujours trondable, vient d'être. C'est-à-dire ce genre-là. Mais au-delà de cela, au point de vue matériel, au point de vue pratique, au point de vue... On parle aujourd'hui du numérique et choses. Rien qu'un moment, un petit instant d'échange avec ces personnes âgées-là peut permettre à un jeune en incubation ou bien à un jeune qui a des idées de projets ou bien de création d'entreprises de soutirer quelque chose de cette personne âgée-là pour améliorer peut-être ses projets ou bien... Merci. Merci beaucoup, Arnaud. C'est vaste. Coco Chbetor, au coach de famille, M. Conrad Baghezi a parlé tout à l'heure de donner de l'amour aux personnes âgées pour pouvoir les mettre en confiance. Selon vous, comment doit-on se comporter au quotidien ? Je suis peut-être dans une maison, je vous parle de votre exemple, où la personne âgée ou les personnes âgées ont leur chambre bien à part. Est-ce qu'il faut aller vers eux chaque matin ? Puisque vous parlez de créer une sorte de synergie entre les deux, est-ce qu'il faut aller vers eux chaque matin ? Est-ce qu'il faut obéir à tout ce qu'ils demandent ? Comment on se comporte pour être su de les mettre à l'aise lorsqu'ils sont dans un environnement ? Merci à vous. Vous savez, je vais commencer par dire, il faut leur donner de la joie. D'accord. Il faut commencer à leur donner de la joie. Oui, leur donner de la joie. Parce que l'amour, c'est aussi l'émotion de la joie. Donc, je vous rejoins. Et la meilleure manière de leur donner de la joie, c'est de les célébrer. D'accord. Vous savez, c'est vrai, il y en a qui sont nés vers. Mais trouver un moment pour les célébrer. Même ceux qui sont nés vers, on peut célébrer leur anniversaire en ramenant... Vous savez, moi, je parle de les connecter aux plus jeunes parce que les plus jeunes n'ont plus comme référence nos réalités. Et ça pose un problème majeur d'existence même. Donc, il faut les célébrer et les mettre. Vous savez, quand moi, je vais à Pote-Nouveau, vous voyez un moment avec mes enfants, je deviens pratiquement inexistants. Parce que quand ils ne commencent pas à parler, moi, je m'écris carrément et puis je suis fève. Et vous voyez que ça prend... Et ils ne sont pas... Les plus jeunes ne sont pas fatigués de les écouter parce que ces grandes personnes vous parlent, votre papa, les cils, les cils, et les enfants sont attentionnés. Et donc, ça crée une connexion. C'est extrêmement important. Donc, les célébrer, peut-être leur anniversaire. Ou, vous savez, il y a de ces moments où, moi, pendant plusieurs personnes, les fêtes de fin d'année, trouvez un moment pour aller leur rendre visite. Ça aussi, ça manque. Et vous avez quand ils voient, ils vous voient les enfants. Eux, ils sont déjà heureux. Ils sont déjà... Je ne vais pas utiliser d'autres expressions. Et tout ça leur donne de la joie. Et souvent, ces gens ne nous demandent pas grand-chose. Un petit tour vous amenez. Eux, ils sont contents. Et créer cette notion de redevabilité au niveau des jeunes que nous sommes. Parce que donner, accompagner ses parents, c'est un devoir, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Et c'est en cela que je voudrais aussi m'adresser aux femmes. De ne pas voir cela, une charge de leur mari, mais de voir ça comme étant quelque chose d'important. Vous savez, quand je parle, et je parle souvent des enfants, c'est parce que je sais que nous aussi, on sera des personnes âgées plus tard. Tu aurais de la chance. Et si on a de la chance, ce n'est pas la grâce du divers pouvoir. Donc, s'ils sont... On aura. Donc, s'ils s'habituent à ses grands-parents aujourd'hui, c'est que quand nous aussi, on aura l'âge, ils n'auront pas la même perception. Ils prennent ça comme étant une charge. Il faut inculquer cela dès la base pour qu'ils comprennent l'importance des personnes âgées. Des personnes âgées, ainsi de suite. Donc, ce que vous m'avez dit, c'est le droit à la joie. C'est très important. Il faut les remettre au cœur de chaque famille. Pardonnez-moi, mais en rebondissant sur ça, il y a quelque chose que vous avez sûrement constaté. Lorsque quelqu'un a un certain âge, un peu vieux, d'accord ? Souvent, les femmes, lorsqu'elles sont plus vieilles, vous savez, on a plus de femmes vieilles que d'hommes vieux dans notre pays. Qu'est-ce que nous entendons souvent ? C'est toi. C'est une sorcière. Cette sorcière-là. Et on se gargarise à dire des bêtises qui condamnent la personne de manière systématique. C'est un fait qu'on retrouve généralement, un peu partout. Qu'il faut dénoncer. Qu'il faut dénoncer. De l'amour à la haine, il faut revenir de la haine à l'amour. On ne peut pas, parce qu'une personne est vieille, considérer qu'elle est sorcière. Ça, c'est un fait culturel que nous devons conjurer, en fait, tout simplement. Et c'est important, c'est parce qu'on parle d'amour, que j'essaie de mettre ce parallèle-là pour dire, l'une des choses les plus simples, c'est déjà de commencer à considérer la personne telle qu'elle est et non à se faire lui attribuer des fonctions qu'elle n'a probablement à des alégiens. Et si vous me le permettez, M. Baguidi, la cause, c'est quoi ? C'est la pète de l'esprit de solidarité africaine. Vous voyez, parce que, vous savez, dans le bon vieux temps, quand on écoute nos grands-parents, enfin moi, quand j'écoutais mes grands-parents qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, c'est qu'il fut un temps, il existait une solidarité africaine qui permettait aux uns et aux autres de venir aux rescources ou bien à la rescousse de l'un ou de l'autre dans une situation ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'individualisme à outrance se développe et se propage un peu partout et cela se répercute dans nos propres familles, sur nos propres familles. Et c'est ça qui explique tout cela. Donc, il va falloir faire un retour de la solidarité, un retour à la solidarité pour permettre à chacun de savoir que mon grand-père a besoin de mon assistance. Et puis, comme le disait tantôt coach Betohou, les personnes qui sont les plus connectées aux personnes âgées, ce sont les enfants et vous ne pouvez pas vous imaginer au point de vue spirituel pourquoi. Lorsque vous êtes enfant, c'est un peu comme si vous êtes personne âgée. Et lorsque vous devenez personne âgée, c'est un peu comme si vous revenez en vous. Absolument. Les deux, ces deux couches-là de la société se comprennent mieux et vous allez voir, observez, dans les maisons. Ceux qui sont les plus proches des personnes âgées, c'est d'abord les enfants. Pourquoi ? Et nous autres, pourquoi ? Parce que nous autres, nous sommes à une phase de transition où on doit corriger la réalisation. Et parce que nous devrons corriger la réalisation, on n'a pas le temps matériel pour nous consacrer aux personnes âgées. Et ça fait que la personne âgée qui a déjà dépassé cette étape-là se sent écellée. Et la seule personne qui peut s'occuper d'elle, ce sont les enfants. C'est pour cela que les parents, je voudrais demander aux parents de bien vouloir bien éduquer leurs enfants, avoir un regard attentionné envers pépé, envers mémé. c'est très important. C'est très important. C'est juste ce que vous venez de dire par rapport à cette correspondance entre les plus jeunes et les plus vieux. Et vous avez aussi parlé de la solidarité qui se perd chez nous. C'est vrai, ce n'est pas totalement vrai. On a encore beaucoup de solidarité chez nous. C'est vrai parce que si nous ne faisons pas attention, on n'en aura plus bientôt. Mais c'est le fait du développement. Lorsqu'on se développe, lorsqu'un pays commence à évoluer, il est secoué sur ses normes sociales. Et c'est parce que l'individu, quand il progresse dans la société, il aspire à un certain nombre de choses. Il faut savoir que les gens les plus solidaires souvent sont, on va dire, plus on a moins de moyens en général, plus on est solidaire. Quand on commence à en avoir, ça peut s'effriter un peu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès lors que nous en sommes conscients, il faut agir. Il ne faut agir pas que par la parole. Là, il y a quelque chose qui est d'un instrument un peu plus d'ordre national qu'il faut mettre en place. Il faut réunir les sociologues. Il faut les mettre autour d'une table, réfléchir pour bâtir un plan. Je pense que les gens le font déjà. Oui, mais là, nous pouvons quand même copier des modèles. Il y a des modèles qui existent. Par exemple, quand vous prenez la Chine, c'est un modèle. Ils n'ont pas perdu leur sens de solidarité. Pourtant, ils ont conservé leur vertu traditionnelle. Et ça continue. Et tout le monde le chante aujourd'hui que la Chine s'est développée sur la base de sa tradition. Et pourtant, ils ont conservé leur solidarité. Et quand on dit Chine, quand on cite ces pays asiatiques-là, ce sont des pays qui ne sont pas loin quand même de nos réalités africaines. Je suis... J'entends ce que vous dites. Je ne suis pas pour le fait de copier. Je suis sur le fait de s'inspirer éventuellement. Mais c'est surtout le fait de travailler sur nous. Tout ce qu'on vient de dire là, il faut que ça se travaille de manière structurée avec des gens qui ont de l'expertise pour faire des propositions. C'est-à-dire toutes ces réflexions doivent emmener des propositions dont se saisiraient nos gouvernants efforts qu'ils sont en train de faire dans ce sens-là pour que la solidarité qui était plus forte avant, qui peut-être tente à diminuer aujourd'hui, puisse au moins se conserver dans les jours qui viennent dans les différents dispositifs qui sont mis en place pour ces différentes personnes âgées que je souhaite être plus tard. Et la question qu'on vous pose sur ce plateau, nous l'avons également posée à nos amis internautes. Je rappelle la question. Selon vous, comment peut-on davantage intégrer les personnes âgées comme acteurs du développement global dans notre pays ? Je répète, selon vous, comment peut-on davantage intégrer les personnes âgées comme acteurs du développement global dans notre pays ? Et celui qui a recueilli pour nous les différents avis est déjà sur ce plateau. Oussas Stanislas, bonjour. Bonjour, c'est bien. Bonjour à tous. Bonjour, chers invités. Alors, qu'est-ce que nos internautes pensent de notre question du jour ? Ah oui, beaucoup de réactions. La plupart d'entre eux estiment que c'est très important d'associer, d'intégrer, d'impliquer les personnes âgées dans des questions de développement. Il faut les associer parce qu'elles ont des expériences, ces personnes âgées-là, à partager avec la jeune génération. Puisqu'on le dit tout le temps, c'est au tout bout de l'ancienne code de Conti-la-Nouvelle. Alors, on y va, on va lire quelques avis, quelques réactions. Bien sûr, nous restons essentiellement sur notre page Facebook ce matin. Là-bas, nous retrouvons Moïse Assoclé qui écrit « Bonjour, chers journalistes. Le développement d'un pays implique l'apport de tous ces dignes fils. En ce qui concerne le nôtre, les personnes âgées peuvent être utilisées comme des conseillères. On peut aussi les associer avant la conception de certains projets dans leur mise en œuvre afin de bénéficier de ces aînés et des orientations ou de leur expertise dans la résolution des questions de suivi. Évaluation au Dirk Boudot abonde dans le même sens. Il affirme « Personne âgée, selon moi, c'est une personne qui, de par son ancienneté, a des compétences avérées dans un domaine de données, santé, économie, l'environnement et qu'on peut faire valoir pour aller de l'avant. On peut donc créer une base de données pour référencer toutes ces personnes âgées afin de les mettre à contribution au moment opportun. Oui, cette idée n'est pas inutile, semble dire. Tchekle, Geoffroy, le requin qui assure les personnes âgées ont déjà eu des expériences sur plusieurs plans. Du coup, elles sont capables d'aider la jeunesse à éviter certaines erreurs. Mais il faudra aussi que ces personnes, certaines de leurs idées soient améliorées pour être en lien avec la réalité du moment. Aussi, faudra-t-il un peu de considération et du respect de la part des jeunes pour ces personnes âgées. Effectivement, les personnes qui sont aujourd'hui âgées étaient des jeunes qui hier ne pouvaient pas être dissociées de la marche du développement de notre pays, jure Jean-Cocouzounon. Ceux qui se disent jeunes aujourd'hui ont donc besoin de l'expertise des personnes âgées pour continuer le développement harmonieux de notre nation puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle comme je le disais, indique notre ami Jean-Cocouzounon. Boko Roulan-Kalice soutient que pour construire une nation, nul ne doit être de trop. Nous devons tenir compte de l'expérience des personnes âgées en tirant des leçons de leur succès et échec. Elles doivent être considérées comme la mémoire de la nation. Les associations des personnes âgées doivent être consultées contrairement à ce que nous observons. L'esprit d'exclusion des personnes âgées doit être banni puisque tout le monde va vieillir un jour, rappelle notre ami. Merci beaucoup Stanislas Linkmon ou sa Stanislas Linkmon. Je dirais la plupart des réactions vont dans notre sens sur ce plateau. Je suppose que vous partagez le même avis ? Absolument. Je suis d'accord avec eux. Alors, je vais faire rapidement un dernier tour de table. Vous allez réagir sur les avis d'internautes et profiter pour dire votre mot de fin. Je commence par vous, coach Béthoro. Je pense que les internautes ont dit l'essentiel. Il faut mettre les personnes âgées au cœur de nos décisions vu leur expérience et comme je suis coach de famille, il faut les ramener dans la famille pour qu'ils aient leur moitié, pas parce qu'ils ont un droit d'aînés, mais parce qu'ils ont l'expérience et qu'ils constituent la mémoire de nos familles. Nos familles sont en train de disparaître, pas que nos noms de familles disparaissent et nos enfants ne connaissent plus rien de nos familles. Je crois que c'est compris Arnaud Hadadja. Quand vous prenez notre hymne national, l'Aube Nouvelle, il y a une portion qui dit « Jadiza son appel nos aïeux ». Mais pourquoi cette référence ? Les personnes âgées sont notre boussole. D'accord. C'est la boussole. Ce qui se permet de marginaliser, virtupeur et faire des dédiatribes, c'est-à-dire minimiser, réduire, sur l'absiste des valeurs négatives à moins l'infini. Les personnes âgées, ils doivent s'assager pour se lingurgiter dans la tête qu'eux-mêmes, ils n'existent pas sans une personne âgée. Parce que le papa d'aujourd'hui est devenu une personne âgée. Le papa d'hier devient personne âgée d'aujourd'hui pour peut-être ne finir pas de venir aïe ou ancêtre et tout ce qu'il faut parce qu'il faut que ça continue. Donc, une personne âgée est sacrée. D'accord. Et il va falloir que cette portion de l'hymne nationale soit reprise dans toutes les langues pour que les enfants qui sont à l'école primaire comprennent ce vers-là, ce que ça veut traduire, ça veut véhiculer comme sens. Parce que quand on dit ça, les gens parlent français sans comprendre français. Vous savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler une langue qu'on ne comprend pas et puis on souffle quand même de continuer à combattre. Non. Une personne âgée, c'est d'abord ça, le sous-bassement, le ciment de la nation qui s'appelle aujourd'hui Bénin. D'accord. Nous l'aurons compris. Merci beaucoup, Arnaud Haddadia, M. Conrad Baguidi, votre mot de fin et votre réaction par rapport aux avis des internautes. Chez nous, Bénin, quand nous prions, on dit grâce à Dieu au nom des mânes de nos ancêtres. Même quand on va consulter, on appelle les mânes de nos ancêtres. Ça a un sens. Et je pense que la place de notre, on va dire, notre civilisation doit continuer à faire perdurer les traditions et l'humain dans toute son entièreté depuis le début jusqu'à la fin. Je reprendrai le mot famille. L'entité familiale, si elle continue à être solide, à porter des valeurs, on n'a pas le temps de développer. Je suis sûr que nous avons une première réussite à partir de là. D'accord ? La famille, les personnes âgées doivent être réintégrées, réhabilitées dans leur famille. Et quand on dit leur famille, après derrière, on peut parler après plus généralement de la famille africaine que nous connaissons. Troisième élément, moi, je n'ai plus, hélas, ni mon père ni ma mère. Et bizarrement, ils sont décédés tous avant 70 ans. mon père est décédé à 68 ans, ma mère est décédée à 62 ans. Quelle est la durée de vie moyenne dans notre pays ? 60, 61 ans. C'est juste très peu. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas connu des guerres. Quand on va à côté, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 59 ans. Vous voyez ? Et c'est très peu. Et là, encore, c'est quand vous le majorez, sinon c'est 55 ans. On a vraiment un problème de durée de vie. je me demande, à ce moment-là, combien de temps il me reste à vivre ? Quand je dis ça, 60 ans, c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a une urgence. D'accord. On doit faire vite pour repenser comment reconsidérer cette ressource que constituent les personnes âgées dans notre pays. D'accord. Nous l'aurons compris, mesdames, messieurs. C'était un plaisir. J'espère que vous l'avez également ressenti. Je crois, qu'on a compris désormais, il ne faut pas marginaliser ces personnes âgées-là, mais il faut puiser d'elles et s'en servir, les intégrer dans ce processus de développement qui est enclenché. Merci beaucoup, chers débatteurs, d'être passés sur ce plateau. M. Conrad Baguidi, acteur de développement local et haut fonctionnaire du CES, Arnaud Adadja, journaliste, qu'on ne présente plus, coach Fulges Bétoro, coach en développement et en management de famille. Au conseiller, moi. Au conseiller, bien entendu. Au conseiller, pardon. Et bien sûr, Stanislas Oussa qui était là avec les avis des internautes. 5 sur 7 matin se poursuit. Nous allons tout doucement à la fin. Nous allons marquer une courte pause et installer le sport avec Blaise Adampo.